Est-ce qu'avec ce déplacement, Emmanuel Macron va contribuer d'une manière ou d'une autre à pousser la Russie dans les bras de la Chine ? Je ne crois pas que la Russie ait besoin d'être poussée dans les bras de la Chine, sur la scène internationale. Emmanuel Macron, il a un petit peu un triple rôle dans cette affaire. C'est qu'il est président de l'Union en exercice, c'est le président de la République française, et il agit aussi comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc j'entends, on peut se dire, est-ce qu'il faudrait quitter ou pas l'OTAN ? Effectivement, la décision de Nicolas Sarkozy a fait date, en quelque sorte. Maintenant, moi, je ne me risquerais pas à commenter le contenu des discussions téléphoniques. On peut toujours y aller chacun de son analyse en se disant, voilà ce qui se passe, je vais vous décoder la situation et voilà ce que moi je ferai à sa place. Là, on est dans une situation diplomatique qui est très tendue. Emmanuel Macron joue parfaitement son rôle, puisqu'il consulte énormément. On sait qu'il a passé énormément de temps au téléphone avec beaucoup d'acteurs. Il va rencontrer les dirigeants polonais et allemands juste après la rencontre avec Vladimir Poutine. C'est une situation qui est très tendue. Et oui, les Américains ont l'air de dire, attention, ça va être la guerre, on va tous mourir. Et probablement que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais heureusement qu'Emmanuel Macron se déplace, encore une fois, avec ce triple rôle, pour essayer d'apaiser la situation. S'il ne le faisait pas, on dirait, ben voilà, il ne fait rien, c'est catastrophique. On entend Zemmour qui dit, ben c'est bien qu'il le fasse, ça aurait dit bien qu'il le fasse plus tôt. Et puis s'il le fait, on dit, ben il en fait des tonnes quand on suivit Emmanuel Macron vis-à-vis des États-Unis. Donc ça, pour le coup, c'est votre analyse, mais je crois que ça ne tient pas debout. Emmanuel Macron qui est à la recherche, ce sont ses mots, je crois, d'un accord historique. C'est ce qu'il disait ce week-end. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions ? J'espère, j'espère que le chef de l'État français a les moyens de ses ambitions. Quelques épisodes du quinquennat qui s'achève me laissent à certains égards un peu dubitatif. Mais encore une fois, au jour d'aujourd'hui, j'approuve tout à fait le déplacement du chef de l'État. C'est-à-dire qu'en matière de politique étrangère, il n'y a pas beaucoup de résultats chez Emmanuel Macron ? C'est un peu ce que nous, les Républicains, notre collègue Valérie Pécresse, avons tendance à dire et preuve à l'appui. Maintenant, que dans la période de fortes tensions et de fortes escalades avec bruit de vote grandissant qu'on entend à la frontière de l'Ukraine, le chef de l'État, qui plus est président en exercice du Conseil de l'Union Européenne, se rende à Moscou puis ensuite à Kiev, prenne toute sa part à l'intense, très intense, par les diplomatiques qui se déploient, je dirais, sur plusieurs continents. La ministre des Affaires de Défense allemande est à Kiev. Pendant que le chancelier allemand, lui, est à Washington, il y aura la semaine prochaine à nouveau des rencontres. On va remettre au goût du jour, je dirais, le format Normandie entre la Russie, l'Allemagne, la France et l'Ukraine. Donc tout cela est tout à fait utile. J'ose simplement espérer que dans le dialogue, que j'espère très ferme, très ferme, que le chef de l'État aura avec Vladimir Poutine, il n'y aura ni concession ni complaisance. Et que le chef de l'État français rappellera ce que sont les positions des Européens, de manière générale, sur le continent européen au sens très large et les exigences de sécurité que nous avons, nous, également, pour un certain nombre de pays qui sont membres de l'Union européenne. Je pense aux États baltes, je pense à la Pologne, par exemple. Ces exigences de sécurité-là, elles doivent être comprises, elles doivent être entendues, elles doivent être répétées face à Vladimir Poutine. Antoine Léomont, est-ce qu'Emmanuel Macron a les moyens de désamorcer cette crise ? – Déjà, nous sommes la France, donc nous avons normalement de grands moyens si nous acceptons d'être dans l'indépendance vis-à-vis et des Russes et des Américains. Le problème qu'on a pour l'instant, c'est qu'Emmanuel Macron a choisi un camp, en quelque sorte. Il a dit qu'il garantirait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vous l'avez dit, il a appelé le président des États-Unis d'Amérique. – Ça vous paraît anormal de vouloir garantir l'intégrité territoriale d'un pays ? – Ça donne, en tout cas, ça veut dire que si les Russes envahissent l'Ukraine, la France déploie des troupes, c'est ça ce que ça veut dire. C'est des propos très concrets quand on dit qu'on va garantir, que la France va garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc c'est son choix, mais en faisant ça, il arrive avec une position qui est déjà une position qui n'est pas celle d'une personne qui est indépendante. Mais surtout, il n'a pas appelé que le président des États-Unis, il a appelé aussi le chef de l'OTAN, M. Stoltenberg, c'est difficile à prononcer. Donc clairement, il s'inscrit dans une logique qui est celle de l'OTAN. Quelle est la situation en Ukraine ? En fait, si on écoute ce que nous disent les Ukrainiens, ils nous disent qu'il n'y a pas nécessairement une augmentation des tensions. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on n'écoute pas les acteurs des deux côtés, c'est-à-dire les Russes et les Américains, si on écoute les Ukrainiens… – C'est vrai que les Ukrainiens sont moins alarmistes que les Américains. – Les Ukrainiens, l'un des chefs de l'administration présidentielle, il disait que les chances de trouver une solution diplomatique sont considérablement supérieures à la menace de la moindre escalade. Donc si on écoute les Ukrainiens, on voit qu'il n'y a finalement pas spécialement plus de tensions que d'habitude. Donc qu'est-ce qui se joue ici ? Il se joue une opposition entre deux puissances, et notamment une volonté des États-Unis d'Amérique, d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, parce que c'est le dernier pays qui manque, pour avoir fait une ceinture autour de la Russie, en passant par les pays baltes. Les Russes ne peuvent pas supporter ça, parce que les Russes ne voulaient pas de l'OTAN à leurs frontières et dans les anciens pays de l'Est. Normalement, il y avait eu un accord qui était passé pour que l'OTAN ne s'élargisse pas à l'Est, à la chute du mur de Berlin, à la chute de l'URSS. Donc les Russes sont dans une position où, eux, se sentent menacés par une alliance militaire qui commence à les encercler. Je pense que nous avons intérêt dans ce cas-là, nous les Français, et particulièrement les Français, parce que nous sommes le deuxième investisseur étranger et le premier employeur étranger en Russie, avec 160 000 emplois en Russie. Nous avons particulièrement intérêt, les Français, parce que notre économie est très liée à celle de la Russie, à ce qu'il n'y ait pas d'escalade et à ce que nous revenions dans des logiques qui sont des logiques de paix, de pacification, de partenariat avec les Russes, pour éviter, justement, qu'il y ait cette logique d'inscription des Russes vers un autre camp, vers un camp d'en face, qui n'est pas l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est d'être libre, indépendante, souveraine, et de ne pas suivre un camp, celui des États-Unis d'Amérique. Florent Philippot. Et puis, il y a un enjeu dont on ne parle pas assez, et c'est le fameux Nord Stream 2, vous savez, le gazoduc qui passe par la mer Baltique et dont les travaux ont été achevés à la fin de l'année dernière. Ce qui est gênant pour les Américains qui se sont empressés de nous dire « Bon, Européens, ne vous inquiétez pas, en cas de conflit, on a négocié pour vous avec l'émir du Qatar, vous aurez du gaz Qatari. » Donc, si vous voulez, on voit bien, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Allemagne, elle, est assez distante, est assez prudente dans ce conflit, contrairement à la France qui joue par suivisme contre ses intérêts nationaux. Elle, l'Allemagne, qui a des intérêts forts dans ce gazoduc... Il faut quand même rappeler qu'il y a 40% du gaz utilisé en Europe... Qui vient de Russie. ...vient de Russie, voilà, pour l'instant. Oui, il est moins cher. Il est moins cher, mais les prix n'arrêtent pas de flamber. Oui, il reste moins cher. Et si vous voulez, donc, ça, il y a un enjeu derrière, économique, stratégique, énergétique, et évident, ce qui fait qu'effectivement, l'Ukraine considère qu'il y a moins de problèmes et de tensions et de risques que les États-Unis eux-mêmes. Donc, on est dans le scénario classique, en fait, qui se reproduit depuis des décennies à échelle régulière. Les États-Unis qui inventent un conflit, qui inventent une tension, qui inventent un problème, pour aller ensuite faire semblant de résoudre le problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Ben, ça suffit, ça. Je vais dire, au bon moment, ça suffit. Faut qu'on arrête ces bêtises. Jacques Chirac avait su dire non en 2003 à George Bush et à la guerre en Irak. C'était magnifique. Depuis, on ne sait plus dire non. On ne sait que dire oui, voire on devance, comme la Libye en 2011. Là, j'ai vu que BHL appelait à ce qu'on aille faire la guerre en Russie. Pour moi, c'est très, très mauvais signal. Quand BHL dit quelque chose, il faut prendre le sens inverse. Est-ce qu'il n'y a pas, derrière tout cela aussi, pour Emmanuel Macron, une façon détournée de ne pas avoir à se prononcer candidat ? Quand il est aux affaires internationales, pendant ce temps-là, il est le président de la République, il est le président du Conseil de l'Europe, mais il n'est pas le candidat Macron ? Non, je ne crois pas du tout, parce qu'en fait, il y a une relative prise de risque dans ce qu'il fait là. Quel est le risque précisément ? Tout simplement d'échouer. On ne sait pas ce que va donner cet entretien. C'est-à-dire que, quoi que vous en disiez, M. Philippot, ce ne sont pas les Américains qui ont inventé les dizaines de milliers de soldats qui sont massés à la frontière de l'Ukraine. Donc, il y a objectivement une situation de tension. C'est quand même une réponse à l'OTAN, honnêtement. Oui, c'est une réponse à l'OTAN. C'est une réponse à une agression. Non, mais on ne peut pas nier qu'il y a quand même un climat de tension, même si les Ukrainiens la relativisent. La tension est créée. On crée la tension en permanence. Donc, détendons-la. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire. N'envoyons pas des troupes en Roumanie. On ne sait pas ce que va donner... Il s'efforce d'avoir une désescalade, puisque c'est exactement le chemin, le chemin de la désescalade, qu'il s'efforce de mettre en œuvre avec les contacts. Là, il s'expose parce qu'il prend ses responsabilités, mais reconnaissait que c'est une relative prise de risque dans le contexte. On pourrait lui reprocher de ne pas en faire assez, mais au moins de ne pas prendre le risque de prendre une initiative qui va réussir ou pas. Parce que, suite à cette rencontre avec Vladimir Poutine, on va voir comment la situation évolue. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que ce que l'on voit dans les réactions politiques ce matin, y compris à l'extrême droite, qui n'est pas forcément tendre, généralement, avec Emmanuel Macron, chacun dit, bon, bah oui, c'est bien qu'il y aille. Donc, même s'il venait à échouer, il ne risquerait pas grand-chose. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est finalement de ne pas y aller. Encore une fois, on verra dans les jours qui viennent si ça réussit et qu'il y a effectivement une désescalade et qu'il y a un apaisement et que, effectivement, il y a cette question de l'OTAN et on sait que la Russie ne veut pas en entendre parler, mais qu'il y a, ça sera du long terme, mais qu'en tout cas, il y a cette opération de médiation qui est réussie. Bah, ça sera tant mieux pour lui et on pourra dire qu'il a rempli sa mission. Mais si ça, le climat continue à se tendre, qu'en fait, il ne se passe rien de concret et qu'il y a de plus en plus de soldats aux frontières de l'Ukraine et qu'on peut craindre sinon une invasion, une déstabilisation, en tout cas, quelque chose qui soit une offensive, une atteinte à l'intégrité territoriale, on pourra dire qu'il a échoué. Et je ne sais pas ce que ça pourrait lui coûter en un mois et demi de la présidentielle. Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de prise de risque. Je ne crois pas qu'il n'y ait vraiment pas de détournement. Je pense qu'il joue son rôle. On sait quand même que c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Quoi qu'on en pense, on peut quand même le reconnaître. Et je crois que là, en l'occurrence, c'est ce qu'il fait. Il les prend de manière mesurée et calculée. Mais c'est ce qu'il fait. Et je ne crois pas que ce soit un agenda corrélé à celui de la campagne. Je veux une France parfaitement souveraine, parfaitement libre, parfaitement indépendante. C'est cette France-là qui peut avoir une voie intéressante dans le monde et qui est attendue dans le monde. Ce n'est pas la France vassalisée qui est intéressante pour les peuples. Une France qui n'intéresserait plus du tout les investissements étrangers, oui, alors une voie qui porterait beaucoup, c'est sûr. Non, mais je reconnais la cohérence de votre position. Vous pensez que sortir, y compris Frexit, vous êtes pour la sortie de l'Union Européenne. Vous nous aviez promis que la City allait s'effondrer, que le Royaume-Uni allait dériver vers le Groenland Pas que la City allait s'effondrer, mais que ça allait très mal se passer. Cinquième puissance mondiale, nous, on est passé septième. C'est le cas. Non, écoutez, regardez ce qui se passe en Irlande du Nord en ce moment. On ne pouvait pas dire que le Brexit a été bénéfique pour les Anglais. Il y a une contestation du gouvernement d'Irlande du Nord parce qu'il ne supporte pas la mise en place de l'accord. Il y a des problèmes en Irlande du Nord. Écoutez, de toute façon, très bien, si vous êtes pour le Frexit, on s'était déjà vus, il n'y a pas de problème, continuez. Je ne sais que vous êtes contre. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle la propagande qui est faite sur le Brexit. Philippot, vous pouvez quand même admettre qu'en diplomatie, ce n'est jamais tout blanc et tout noir. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des nuances de gris. C'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on a des accords et des motifs de se fâcher. La Russie, c'est ce qui se passe aussi au Mali, c'est ce qui se passe en Syrie. Et puis, ils n'ont pas attendu les sanctions pour développer le blé dans la zone qu'on appelle RUC, Russie, Ukraine, Kazakhstan, qui est devenue une zone productrice de blé qui participe à l'excédent mondial, d'ailleurs, à la sécurité alimentaire mondiale, à un bon niveau, comme nous, comme le Canada, les Etats-Unis. Ils n'ont pas attendu les sanctions pour le faire. Vous avez vu qu'il y a une stratégie conduite par la Russie. Vous ne pouvez pas être naïf. C'est ça la question. Pourquoi eux défendent leurs intérêts nationaux aussi parfaitement ? Nous sacrifions nos paysans. Ils sont conçus comme étant très étroitement corrélés à ceux de nos partenaires. Cette indépendance de la France que vous n'arrêtez pas de vanter, en fait... J'espère que vous la défendez. L'indépendance de la France, elle est demandée par la Constitution française. Non, mais cette indépendance de la France telle que vous la défendez, c'est-à-dire en sortant de tous les accords internationaux. Ça n'a pas de sens. Pas les accords internationaux, tout ce qui est supranational. Pas la coopération. En tout cas... Il y a un premier dispositif supranational dont la gauche française a fait les frais en 1981, c'est le système monétaire. Nous appartenons au FMI. La gauche a renoncé à son programme social et donc nous n'avons plus la marge de manœuvre de faire du keynésianisme. Je suis d'accord avec ça. Il faudrait en sortir aussi.